Une campagne difficile voire agressive à Bastia en ce second tour polémique autour des masques à faire Dominique Ross, Association Victoria. Vous avez eu à beaucoup pécoper ces derniers temps, Jean-Sébastien De Casalta. Bonsoir. Bonsoir Laurent Chensy. Votre position en substance a été de dire « je suis étranger à ces affaires ». Mais lorsqu'on est leader politique, est-ce qu'il ne faut pas aller davantage au fond des choses ? Expliquez pour couper court aux interprétations. La politique, tout va rester la politique et j'espère qu'elle retrouvera ses lettres de noblesse. Pour ma part, j'entends y apporter ma contribution. Et la justice n'a pas à s'inviter dans ce débat municipal, je le dis très clairement. Je n'entends pas instrumentaliser quelque procédure que ce soit. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. J'exècre d'ailleurs ces manières d'être. Profession de foi, une nouvelle fois dimanche dernier sur la place Saint-Nicolas avec vos colistiers. Je vous cite « je suis un homme libre qui fera toujours primer l'intérêt de Bastia ». Sous-entendu, ce ne sera pas le règne des intérêts particuliers. C'est pour répondre aux critiques ou pour désigner la majorité sortante ? C'est pour dire tout simplement qui je suis. J'ai toujours affirmé mes convictions en dehors de toute affiliation partisane. Elles continueront à vivre dans le respect de la diversité, de notre alliance et des sensibilités politiques qui s'y exprimeront librement également. Donc vous asseoir à la même table qu'un libéral comme Jean-Martin Mandelogne, pour vous, homme de gauche, ça ne vous a pas gêné outre mesure ? Ça a été naturel ? L'avenir de Bastia doit transcender l'éclivage politique et avec Jean-Martin Mandelogne et avec Jean Tsoukaril, nous avons pu discuter, nous avons pu acter un certain nombre de convergences et nous avons pu, au bénéfice de ce travail collaboratif, construire un vrai projet pour Bastia. La figure tutélaire d'Emile Tsoukaril, il était là ce dimanche à vos côtés. C'est une stratégie ? Ce n'est pas une stratégie et Mitsoukaril est retiré de la vie politique, il a fait la carrière politique que vous savez, il est venu nous apporter son soutien et il est précieux. Cette union, votre union à Troyes, pourrait ne pas suffire pour l'emporter parce que les communistes vous ont quitté. Ces voix communistes, c'est un vrai enjeu. Ils ont annoncé vouloir s'abstenir, on le sait, ils ont beaucoup, beaucoup de discipline en matière électorale. Vous croyez toujours en leur soutien ? J'y crois. Je regrette que les communistes aient quitté la table des négociations. Notre démarche porte un vrai projet social, une vraie ambition et je crois que les communistes pourront s'y reconnaître et voter pour cette alliance au second tour des municipales. Corinne Front et Corsiga Libre annoncent ne pas vouloir soutenir Pierre Saville. Vous aviez jadis une fibre très corsiste, Jean-Sébastien de Casalte. Vous l'avez volontiers tue dans cette campagne. Dans ces derniers jours, elle va rejaillir ? Absolument pas. Ma fibre corsiste, elle demeure et elle va continuer à vivre. J'observe que la famille nationaliste est divisée. C'est la démonstration de ce que Pierre Saville n'a pas réussi à la rassembler. Alors que pour ma part, j'ai rassemblé la quasi-totalité de la gauche et de la droite dans cette alliance. C'est dire que nous avons mis en œuvre une véritable dynamique pour construire ce Bastia de demain. Pas toute la gauche parce qu'il n'y a pas Julien Morganti avec vous. Deux de ces colistiers ont annoncé publiquement vous rejoindre. C'est l'une de vos priorités que de siphonner Julien Morganti ? Vous savez, j'ai toujours tenu en estime l'engagement politique de Julien Morganti pour Bastia. Pourquoi n'en fait-il pas de même ? Pourquoi conteste-t-il ma légitimité à être candidat ? Pourquoi nie-t-il l'expression du suffrage universel ? Il dit que vous êtes arrivé un petit peu précipitamment ces derniers mois. En cherchant à m'écarter, en écartant également un nombre de Bastia, près de 2000. Et il le fait en essayant de construire une union autour de sa personne. Alors que pour ma part, je l'ai invité à participer à cette union. J'ai du mal à comprendre ce comportement. Et je dois dire qu'il est à l'opposé du renouveau et de l'exemplarité qu'il entend incarner. Le minimum solidaire garanti, le schisme avec Jean-Martin Mondelogne, est évanoui, semble évanoui. La Covid est passée par là. La cantine à 1 euro, la tarification sociale de l'eau, la réhabilitation de la cité des monts sans destruction. Ce sont vos autres marqueurs politiques. Comment vous financez tout ça ? Nous avons dans le rang des personnes compétentes. Nous avons budgété tout ceci. Et nous l'avons fait en étant vigilants au plan financier. Ce que je puis vous dire, c'est que pour notamment le minimum solidaire garanti, dont vous savez que c'est un dispositif qui va venir en aide aux personnes en situation de grande détresse, il est budgété et il a été dans des conditions qui sont tout à fait convenables. Y compris dans cette période contrainte budgétairement, l'écoport demeure dans votre programme, en deux mots ? L'écoport demeure. Il faut que Bastia affirme sa fonction portuaire. Et il faut un nouveau port pour Bastia. Merci beaucoup Jean-Sébastien de Casalte à Verdict le 28 juin prochain. Merci, bonne soirée.